Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans ma série motivation. Alors aujourd'hui on va parler d'influence, les personnes qui vous influencent dans votre entourage, les personnes qui vous donnent de la négativité, des personnes qui peut-être vous toxiquent l'esprit. L'importance de l'influence dans cette vidéo, c'est parti ! Alors pour commencer, notre entourage nous influence énormément. C'est une chose qu'on ne peut peut-être pas choisir parfois, quelque chose qu'on doit subir professionnellement, dans la famille ou amicalement. Mais ce sont des choses qui sont très importantes car elles influencent sur votre morale, elles influencent sur vos projets, sur vos ambitions, sur tout ce que vous voulez entreprendre dans la vie. Inconsciemment, chacun de nous est sensible de la façon dont il est vu, dont il est observé, par sa famille, par son entourage. Et forcément, par rapport à ce jugement, inconsciemment, vous vous faites une idée, une propre opinion de ce que vous êtes et ce que ressentent les autres par rapport à vous et votre présence dans ce cercle amical, professionnel ou familial. Si notre cercle d'influence nous croit capables de grandes ambitions à pouvoir réaliser, il y a de grandes chances que vous pouvez les accomplir. A l'inverse, si votre entourage vous dit toujours que vous êtes un loser, que vous êtes bête, que vous n'arrivez pas à faire ceci, que vous n'arrivez pas à faire cela, que vous n'arriverez à rien dans la vie, il y a de grandes chances que cela peut influencer vraiment votre morale et surtout toxique vos pensées et vous entraîne finalement dans la négativité de la chose. Vous empêche de vous dire, je ne vais pas se lancer dans ce projet parce que ma famille m'a dit que j'étais nul, que jamais j'y arriverais. Je ne vais pas vouloir tenter mon rêve de devenir champion olympique ou devenir sportif professionnel parce qu'on me dit que je suis nul en sport. Alors bien évidemment, si vous avez eu une éducation où vos parents étaient vraiment très influents mais négativement, vous avez été dirigé et tiré vers cette optique. Alors heureusement, il existe, la bonne nouvelle c'est qu'il existe des techniques, des formations pour pouvoir reprogrammer votre cerveau, un peu comme la technique de la visualisation. Il y a toute une technique qui est là pour reprogrammer la visualisation de votre subconscient parce que si depuis peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans ou 50 ans, vous avez des gens derrière vous qui sont là pour vous dire que vous êtes bête, que vous n'allez pas y arriver, que peut-être vous étiez dû à l'école ou vous n'étiez nul dans le sport. Et bien inconsciemment, tout ça, ça s'est inculqué dans votre programmé, dans votre subconscient et inconsciemment, quand vous voulez lancer dans un projet, vous vous dites, ah ben je ne vais pas arriver parce que, ah on m'avait dit ça à l'époque, je ne vais pas y arriver parce que l'objectif est trop grand et on m'a dit que je n'étais pas intelligent. Toutes ces choses-là. Et bien tout ça, ça se reprogramme via une technique de visualisation, via une technique de reprogrammation comme un ordinateur de votre cerveau, où on set up un petit peu toutes les neurones pour vous permettre de recommencer à zéro. Arrêtons d'être redevable. Une chose qui est importante, c'est arrêter d'être redevable envers des gens avec lesquels vous ne partagez pas ces mêmes valeurs, tout simplement. Arrêtez de penser que vous devez, alors vous leur devez quelque chose, retrouvez des gens avec qui vous avez des choses communes pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir avoir des ondes positives, pour pouvoir avoir un mindset que vous échangez ensemble, comme par exemple j'ai créé dans le groupe privé coaching où les gens, voilà, c'est que des gens qui sont en recherche de mindset, qui veulent développer leur bien-être, développer de la bienveillance. Donc tout le monde s'entraide et ça élève au fur et à mesure le niveau. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que l'entourage est très important, l'entourage vous influence beaucoup sur votre vie. Donc essayez de faire attention, essayez de trouver des solutions pour permettre d'avoir de la positivité au quotidien, et puis enlevez tous les blocages que vous avez dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Axel, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada